... Bienvenue dans votre émission Communauté en Action avec Dikidikamba. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir sur mon plateau M. René Beauparlant. Bonsoir. Bonsoir. Et puis M. Oké Ativi. Bonsoir. Alors, vous êtes venu nous parler d'un projet, Projet Afrique. Un projet mené par le Campus Saint-Jean qui, de temps en temps, amène des étudiants, des finissants en Afrique pour aller explorer certains domaines ou bien travailler de façon humanitaire. Alors, M. René Beauparlant, pourriez-vous nous en dire quelque chose? Alors oui, donc le Campus Saint-Jean amène justement une cohorte d'étudiants à chaque printemps, en fait, dans un pays d'Afrique. Alors, ce qu'on fait, justement, un stage, un stage d'enseignement, mais aussi une mission humanitaire. J'aimerais bien comprendre, donc c'est le Campus Saint-Jean, vous y allez avec des professeurs, des membres aussi, d'autres membres de la communauté ou bien c'est juste spécifiquement des étudiants qui y vont et puis pour explorer certains... Donc, nous avons un professeur accompagnateur désigné par le Campus qui nous accompagne sur place et qui encadre, disons, notre voyage et un peu notre séjour également sur place. Et ce partenariat pour cette année, c'est avec le Togo. Exact. Et puis, je vois mes côtés, OKA TV, qui est membre d'une association togolaise. Comment s'est fait cette rencontre ou bien comment s'est fait que... Le choix, le choix, comment il a été porté sur le Togo? Pouvez-vous nous en dire quelque chose? Je pense qu'ils étaient déjà allés au Togo l'année passée. Donc, cette année, ils ont entendu parler de l'association togolaise qui s'est vue le jour de l'année passée, en 2015. Donc, ils nous ont approchés. Donc, on s'est dit pourquoi pas et c'est une occasion pour nous autres de faire connaître le Togo ici à Edmonton. Et c'est une opportunité aussi pour eux et pour nous autres. Et on peut aussi en même temps les expliquer, les donner une idée sur ce que représente le Togo en général. Voilà un peu. D'accord. M. René Beauparlant, cette mission humanitaire, en quoi elle consiste exactement? D'accord. Alors, sur place, nous allons être affectés dans des écoles, des hôpitaux, en fait, situés autour de la capitale, donc de l'Omé. Et puis, nous allons travailler avec des enseignants sur place qui sont également des collègues, pour mieux comprendre la réalité de l'enseignement dans un pays comme le Togo, pour partager certainement certaines stratégies et puis pour élargir un peu nos horizons et mieux comprendre, justement, notre métier. Moi, je peux dire que, personnellement, il y a de plus en plus d'élèves immigrants dans nos écoles albertaines. Et je vois ça comme une opportunité vraiment unique d'aller à la source et de mieux comprendre d'où ces gens-là viennent, quel est leur parcours de façon à pouvoir mieux les aider à ce moment-là dans ma future carrière d'enseignant. Ah, mais ça, c'est très important, ce que vous êtes en train de dire. Et juste croire que votre carrière ou bien votre retraite, vous la finiront en Afrique. Non, c'est juste le pour. OK, d'accord. Bien, 10 étudiants, les hommes d'en Afrique, ça doit coûter cher, ça. Comment que vous allez vous y prendre? Oui, alors, il faut débourser environ 5000 $ par étudiant pour se rendre sur place. Donc, il y a certaines bourses qui sont disponibles, mais évidemment, les étudiants doivent s'impliquer dans d'importantes levées de fonds. Et donc, avec quelques collègues, nous avons décidé de faire un type de financement qui soit intelligent, c'est-à-dire… Attendez un peu. « Financement intelligent », c'est la première fois que j'entends parler de ça. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Oui, alors, c'est-à-dire cohérent avec notre mission. Vous savez, alors, on veut aller élargir nos horizons, mieux comprendre la culture du pays, son mode de vie, etc. Et de façon à pouvoir mieux servir notre communauté. Donc, nous nous sommes dit que la meilleure façon de financer notre voyage, ce serait d'ouvrir une vitrine sur la culture togolaise à nos amis franco-albertains, en fait. Et ça se passe comment? Dans des écoles? Ça se passe, je ne sais pas comment… ce lieu de rencontre? C'est de vitrine, c'est où que ça se passe? Alors, on a mis sur pied, en collaboration avec la communauté togolaise d'Edmonton, qui nous a appuyés dès les premières rencontres que nous avons eues, donc un spectacle qui s'appelle « Le temps des contes togolais », alors, qui met en scène une conteuse qui entre dans la peau d'une grillote, donc une conteuse traditionnelle, qui vient partager une partie de la sagesse populaire, pourrait-on dire, qui était transmise beaucoup par tradition orale. Oui. Et puis, donc, qui raconte un peu de cette histoire, de cette sagesse populaire qui la partage, donc, avec le public. Alors, tout ça s'inscrit dans une ambiance un peu plus large où les gens peuvent également découvrir des objets d'art, des artefacts togolais, où ils peuvent toucher, admirer des vêtements traditionnels, où ils peuvent goûter à des bouchées de nourriture togolaise également, goûter à des boissons à base de gingembre, par exemple. Donc, on veut proposer une espèce d'aventure multisensorielle. Alors, les gens, donc, qui assistent à notre spectacle, donc, bien, donc, pour assister au spectacle, mais, donc, s'imprègnent en même temps de la culture, et c'est notre façon à nous, donc, de financer notre voyage au Togo. Tout à l'heure, tu parlais d'une sagesse populaire. Est-ce que, OK, à TV, as-tu une petite phrase d'une sagesse populaire du Togo que tu peux nous dire et puis nous expliquer un peu? Oui, par exemple, dans un de nos contes, on dit souvent qu'on n'a pas d'idiot au Togo. Donc, c'est un conte qui a été raconté par nos ancêtres, du genre d'une... qu'il y avait trois idiots qui étaient dans le village, donc ils ne savaient pas où aller, ou finalement qui... tellement ils sont idiots, la population avait décidé de les renvoyer. Donc, il les a renvoyés, donc en partant, ils sont partis se réfugier quelque part. En allant, ils ont vu un vieux qui les a dit, « Ah, mais regardez, c'est des idiots. » Mais vraiment, puisque moi, j'ai des filles idiotes aussi, tu peux vraiment voir dans quelle mesure les marier. Donc, il y a une idiotie exponentielle. Voilà, quoi. Donc, voilà. Donc, en fin de compte, le vieux se dit, « Je ne pouvais pas vraiment garder et les idiots et mes idiotes. » Donc, il les a chassés tous du village. Donc, lui aussi, il les a chassés. Donc, c'est pourquoi on dit souvent qu'il n'y a pas d'idiot au Togo. Oh, magnifique. Donc, ça nous donnerait envie d'aller au Togo, découvrir qu'il n'y a pas d'idiot au Togo. Ah, magnifique. C'est une raison pour laquelle il y a un projet Afrique pour ça, parce qu'il n'y a pas d'idiot là-bas. Oui. OK, d'accord. Alors, avez-vous aussi d'autres idées ou bien un autre message à pouvoir lancer à la communauté par rapport à cette Léveu des fonds? En février prochain, nous allons présenter, donc, une série de contes togolais directement dans les écoles. Cette fois-ci, alors, nous avons pris l'initiative que nous jugeons importante de nous rendre directement vers les enfants pour leur faire découvrir cette culture si riche, si généreuse, si impressionnante. En fait, je dois avouer qu'au contact de mes amis togolais, je suis toujours impressionné par leur ouverture à l'autre, en fait, et leur immense générosité. Et ça devient de plus en plus important pour nous de pouvoir partager cela avec un maximum de personnes. Donc, nous avons profité du mois de l'Histoire des Noirs, du mois de février, pour proposer aux enseignants d'études sociales d'inclure, donc, des prestations de comptes togolais pour, donc, ouvrir leurs élèves sur cette culture. Alors, pendant la semaine du 20 jusqu'au 24 février, nous serons entre Calgary, Red Deer et Edmonton à présenter les comptes togolais. Et donc, s'il y a des enseignants qui sont à l'écoute et qui souhaiteraient obtenir un spectacle des comptes togolais, bien, appelez au Campus Saint-Jean et manifestez-vous. Faites-nous savoir que vous avez entendu parler du projet Afrique et que vous aimeriez que les comptes togolais soient présentés chez vous. Et on va entrer en contact à ce moment-là avec vous. – Ok. J'aimerais bien revenir un peu sur OKA TV. Quelles sont les missions de votre organisation ? – L'association ? – Oui, l'association. – L'association, au fait, notre nom, c'est Togolais Multicultural Association. Notre mission, c'est plus dans le domaine culturel. Donc, comme ils nous ont d'où ce partenariat. Donc, aujourd'hui, notre mission, on veut, après ce projet, on veut pouvoir continuer ce projet dans les écoles et pouvoir maintenir ça dans les écoles. Ça sera vraiment un programme qu'on veut lancer l'année prochaine après avoir fini ce projet avec l'université et Campus Saint-Jean. Donc, d'une manière ou d'une autre, voilà un peu notre mission. – D'accord. – Pour le moment, bon, puisque notre association, elle est nouvelle, et puis on n'est pas une nombre assez élevée. Donc, on essaie juste de travailler comme ça ensemble. Voilà. – D'accord. En tout cas, M. Denis Boparlan et puis M. OKA TV, nous vous souhaitons bon succès et puis bon vent dans cette entreprise, dans cette nouvelle aventure. Et surtout, gardez le cap et puis revenez-nous avec des bonnes nouvelles et puis des bonnes choses du Togo. Comme au Togo, il n'y a pas des idiots. Ils ont été tous chassés. Je ne sais pas pour aller dans quel pays, mais bon, bref. Alors, merci. Merci d'avoir suivi cette émission Communauté en Action avec ce projet Afrique, le projet mené par le Campus Saint-Jean et ainsi que des étudiants en éducation qui vont aller en Afrique pour explorer certains domaines qui pourraient les enrichir dans leur carrière futur en enseignement. C'était Dikidikamba, Communauté en Action. Nous nous retrouvons la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada